salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on avait parlé d'historique etc mais non alchemy alchemy puisque alchemy a le vent en poupe dirais-je avec l'arena open qui arrive ce week-end et d'autres événements un miq aussi je ne sais plus quand mais au mois de janvier normalement peut-être fin janvier qui va se dérouler en alchemy du coup on dépoussière l'alchemy qui n'avait pas de poussière dessus donc ça allait vite et on part avec un detective il me semble c'est un peu un detective effectivement il faut se rendre compte qu'en alchemy actuellement c'est très difficile de trouver des declist il n'y a pas de tournois qui ressentent qui sont recensés il n'y a pas de data même de la part de chez les collègues de mtg data il n'y a pas de site qui référence vraiment clairement des top 8 avec des listes il ya surtout twitter avec certains streamers qui postent leur liste donc comment s'y retrouver parmi cet imbroglio de declist et ben on va un peu sur l'adeur on essaye de voir contre quoi on joue et quand il ya des decks qui nous paraissent performants avec pelle on les récupère on vous les présente c'est un petit peu ça le moyen de regarder un petit peu ce qui se passe en alchemy et là donc du coup on a décidé de vous proposer un petit mardieu agro c'est un deck que j'ai rencontré hier sur l'adeur je sais pas exactement si les quantités sont celles-là je sais pas exactement si toutes les cartes que j'ai mis dans ce deck là étaient joués par mon adversaire mais je trouve que la synergie d'ensemble est plutôt bonne le but ici c'était de maximiser l'effet du coup de pinceau sanguin non pas avec vos créatures mais avec vos jetons sans grâce au match sans vol d'arène et au moissonneur de la dîme de sang et ça nous permet de jouer une garde très puissante qui m'a vraiment impressionné dans les matchs c'est le rite de l'oubli qui peut sacrifier n'importe quel de nos jetons sans pour avoir un effet d'exil de permanent qui ma foi est plutôt très puissant donc voilà c'est la synergie de ce deck là c'est dérivé d'un deck que j'ai rencontré sur le ladder et vous trouverez difficilement des deck list d'alchymie pour préparer votre votre ami q ou votre arena open donc on va cette semaine avec pl se concentrer sur des listes alchymie qui nous paraissent être intéressantes yep qu'est ce que qu'est ce que fait ce deck val qu'est ce qu'il t'a fait qu'est ce que tu lui as fait alors moi ce qui m'a fait c'est qu'il a réussi à prendre le board assez facilement que ce soit avec des petites des petites bêtes comme spasmeuil match sans vol d'arène il a commencé à générer des jetons sans pour commencer à recycler son deck ou alors à pouvoir les sacrifier pour pouvoir gérer mes pertes maintenant écrite de l'oubli et puis au bout d'un moment il avait à la fois du board et des jetons sans il pouvait profiter de son board avec le prédateur de l'immerp zoom pour aller mettre des points avec l'annonciateur de mariage pour le buffer et rentrer des dégâts et ensuite il a pu me finir à distance avec son coup de pinceau ne serait-ce parce qu'il avait des bouts d'artiste ou alors des jetons sans et enfin un massacre du croix de boucher pour venir raser mon board c'était vraiment très synergique et très puissant et il n'y avait pas besoin d'avoir des lol qui avait pas besoin de jouer du sang sur la neige on était vraiment sur un mardieu aggro avec des dégâts distance avec de la riche et ça m'a ça m'a plu en fait littéralement yep et la carte un peu mystère du deck c'est un truc aussi du cimetière tu m'as dit que tu n'avais pas vu du coup cette carte là non mais je cherchais une carte de curve et elle me paraît intéressante parce qu'elle va gérer le cimetière de notre adversaire ça marche très très bien notamment pour rendre des captains inefficaces on se rend compte que quand des cartes sont exilés des fois les captains ne proc plus ça marche contre les decks contrôles qui vont tuer avec lire par exemple et en plus ça permet de rentrer dans la synergie dans le plan de jeu à la fois agressif et à la fois dégâts à distance parce que l'intrus du cimetière va pouvoir coller des points à distance yep et ça fait chier des contrôles et ça on aime bien c'est clair quand tu disais azurius était et pas mal présent en ce moment ouais c'est pas facile azurius à battre yep en manabas pressico la croise d'un boulon qui fait plaisir et le petit essain du despot tyrannoye j'ai l'impression qu'il y a moins de de man land en alchymie c'est peut-être qu'une impression mais il y a plus de couleurs j'ai l'impression du coup voilà c'est ça la vérité c'est qu'avec croisé abandonné qui est une super carte d'alchymie ça pousse tous les decks à jouer trois couleurs là où en standard on en joue plutôt deux et dès qu'on veut jouer trois couleurs on a beaucoup moins de place pour les man land qui sont des decks des land monocolor yep on side les classico en traves sort d'élite le x4 qui va remplacer une carte dans le main deck je suppose un tour trois plutôt l'intrus du cimetière ouais l'intrus ou l'annonciateur ça dépend ça peut même remplacer peut-être le prédateur sur les matchups carrément à tester à voir je t'avoue que j'ai pas beaucoup de recul sur ce deck non de théorie dans ce qu'on vous propose et la pratique on va la découvrir avec vous mais c'est de la théorie qu'on a déjà vu donc ça on connaît un peu quand même quoi oui oui ça ressemble à des trucs qui existent les feuilles blanches pour izet si jamais vous taguez standard sans faire exprès d'ailleurs izet ou même alchemy encore une fois en alchemy avec azurius control ça te tue souvent avec lire avec discover the formula avec toutes ces cartes puissantes donc t'es content d'avoir tes feuilles blanches ça chote dans le même le cimetière et l'yéza je me suis retrouvé dans le deck building à 14 cartes dans mon side j'avais quatre leçons et j'avais absolument pas envie d'en jouer une cinquième j'avais pas envie de maxer d'autres cartes j'avais pas envie d'avoir trois feuilles blanches je me suis tâté à jouer trois versets mais on a déjà quatre hits de l'oubli qui font donc huit effets anti batman deck j'avais pas envie de d'augmenter ses quotas donc j'étais à 14 sur 15 et je me suis dit putain qu'est ce qui pourrait répondre à un problème du format et je me suis rendu compte que mon deck était très armé contre contrôle mais pas tellement contre aggro parce que contre aggro on a naturellement un match up qui est favorable parce qu'on prend vite le board on a des spasmeuil on peut chumper on a quatre massacres croûts de boucher mais je me suis dit il ya un deck qui est agressif mais avec des gros body qu'on va avoir du mal à bloquer c'est le deck dragon et je me suis dit bet c'est quoi je vais mettre des liésa parce que je pense que c'est une bonne carte contre dragon c'est bien il ya un peu le côté lira de l'époque voilà exactement j'ai pensé littéralement à ça une grosse bête qui bloque et qui prendra pas les anti bet rouge yep et qui en plus fait pas mal de value si jamais elle reste sur le board donc le temps qu'à faire ça fait plaisir petite classe paladin pourquoi donc alors ça c'est une deck qui est empruntée à zan saïed c'est un peu lui en ce moment qui gouverne un peu la méta alchemy parce que c'est un des rats à continuer à jouer dans ce format en stream pendant que tout le monde fait du cube et lui dans toutes ses deck list il a deux classes paladin dans toutes ses deck list un petit peu sacrifice qui ressemble un petit peu à ces listes là il a des classes paladin parce que ça vient profiter de ton board large notamment avec l'annonciateur du mariage qui va pouvoir te générer pas mal de bord et en plus ça vient emmerder les decks un peu contrôlent que ce soit azurus ou izet donc c'est pas c'est pas idiot quoi ok bon après on a les versées qu'on connaît et quatre leçons à vocation sorti les mascottes fumée crotique science environnementale avant de passer à des listes trois choses première chose c'est annonce du mariage et pas annonciateur deuxième chose vous de l'anticipation de confiance ça fait plaisir n'hésitez pas c'est gratuit vous cliquez hop il y a une petite animation en plus c'est sympa puis ça fait plaisir non il n'y a pas d'animation juste le pouce devient bleu mais ça fait quand même plaisir et dernière chose merci beaucoup aux sponsors play in my magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça nous soutient quand vous utilisez ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire ça régale tout le monde merci à eux les boss de proposer ça et merci à vous les autres boss de nous soutenir en l'utilisant c'est parti sur le leader on est juste type art en fait on est là sur ladeur j'ai hâte de tester ça on est en platine on est sur un ladder gentil puis on est parti quoi mardu à gros deux manches gagnantes elle camille vous avez vu j'ai testé un petit peu tout et n'importe quoi ça va de naï à bouche à sultaï en passant par azorius on teste un peu de tout en ce moment en alchimie c'est normal que il avantage de format non résolu tu as l'icône de classement qui est en bronze il bouge pas à ce place pas quand on est dans la sélection j'ai eu un doute parce que moi je vois un peu en ladder construit souvent je repars de bronze au reset mais toi je sais que non donc non non ouais je repars toujours en platine c'est ok ça non ouais c'est ok ouais c'est très bien on a le choix de faire un scry ou pas bon de toute façon à part spasmeuil on va scry à et ça se passe pas comment on commence pas donc dans tous les cas ça pourra arriver d'étapé oui dans ce cas là tu fais pas ce mail on va on va faire notre coeur l'avantage de deck là moi ce que j'ai aimé ce que j'ai apprécié dans la manière de jouer de monopo quand j'ai rencontré ce deck mardu c'est qu'il n'avait pas un plan de jeu sacrifice attentiste un peu boui boui il avait aussi juste un plan de jeu aggro il m'a curvé des bêtes il a attaqué avec ouais et ça pour le coup là où les decks sacrifice vont peiner contre les decks azurus ou les decks isaët et ben là ce deck sacrifice il peut juste te prendre par le parti pris de l'agression quoi je dis rouge et je fais moissonneur ouais c'est ça enfin je dis rouge l'habitude quand on a un choix de dire alors qu'en fait non c'est juste tu joues tu le joues une couleur c'était ça qui m'a plu dans ce deck là c'est qu'il peut juste aussi prendre le board et t'attaquer rapidement quoi ouais là où les versions mono noir neigeux avec l'old sont quand même beaucoup plus poussifs dans l'idée bah annonciateur de mariage tranquille on va rentrer un point et puis let's go yep c'est un peu le défi je trouve que le mur le mur a passé pour ceux qui vont préparer leur leur et maïque ou à tu voulais pas jouer annonciateur du mariage j'ai tu m'as dit annonciateur du mariage et en ma tête je me suis dit non c'est annonce du mariage et en me disant ça du coup je suis coup de pinceau à d'accord de toute façon c'est mieux de prendre le bord avec annonce du mariage a commencé à paupé non je me suis trixé parce qu'en plus j'étais écouté mais de avec divisé par zéro ça change rien et donc ouais je disais le mur à passer pour faire votre arena open ou votre miq c'est vraiment les des contrôles basis est ou athorius si votre deck il est incapable de battre ses decks là réfléchissez à deux fois avant de les jouer quoi blanc et du coup là si tu veux faire annonciateur de mariage tu peux pas profiter du scry en tous les cas il aurait fallu que je lande noir donc j'aurais jamais une scry pour faire coup de pinceau parce que j'ai pas de noir ce tour 6 ah oui oui ok d'accord si je faisais annonce dans coup de pinceau ouais c'est vrai tu étais quand même obligé c'est vrai à moi que je fasse coup de pinceau enfin annonce dans annonce et du coup le deuxième j'aurais pu le mettre en noir avec un scry ok je passe si bien que ça pour le coup mais c'est pas grave on va juste rentrer des points tranquillement ouais deux points on va coup de pinceau ouais sinon on aurait attaqué avec les seins si on avait décidé de rien jouer donc autant coup de pinceau ouais je pense que si on anime et qui dessus c'est assez chiant moi c'est relou il n'y a pas encore de carte clé qu'on aura envie d'enlever de son cimetière c'est vraiment pas mal c'est annonciateur de mariage ça mange vraiment pas de pain quoi je vais discarde un lande je pense ou un rite ouais je dirais un lande notre deck est pas du tout man avoir après rite est ce qu'on a beaucoup de trucs à gérer parce qu'on gère déjà quatre trucs dans son deck non tu vas vouloir gérer horreur et lire non ouais tu peux j'ai tu peux enlever un rite tu veux sachant qu'il va au cimetière donc en fait c'est comme si je défausse et pas vraiment quoi ouais bon rigueur pour l'avantage c'est que tu vas pouvoir commencer à lui coller des points avec ton dessein ouais ça mange pas de pain non plus et ton petit spasme il va aller chercher écoute une sortie sortie des mascottes je crois moi j'ai bien envie de faire coup de pinceau annonce là et ben alors n'hésite pas et vos envies prennent vie du côté de chez vous est ce que je peux annoncer plan ça paye bien là et tu vois quand le mec il commence à te flotte le board comme ça eh ben en fait dès qu'il commence à craquer des bêtes ou des ou des jetons des jetons sans bas il se trouve que la pression elle est vite mis sur le les pv de ton adversaire oh oui l'artiste peut attaquer avec ça donc nice mais la version va rentrer des points c'est ça que j'ai trouvé bien avec ce deck là c'est que t'as beau stabiliser il va trouver les points pour que tu es à distance ouais en noir je crois que je fais rien là dans ce cas on aurait peut-être voulu attaquer avec les ou intrus si jamais tu prends vras si là je peux pas jouer ça c'est trop gratuit sur vras non bien sûr mais je pense que si tu mets intrus c'est pas mal parce que sur vras tu lui mets plein de points à distance et tu finis avec ton token sens je crois ouais un truc c'est bien ouais je pensais jouer un truc à la base et je me suis dit peut-être que juste passer le tour ça l'oblige à faire des trucs nuls mais qui va divide tranquille on s'en fout un peu de divide tu peux rejouer ton intrus du coup pour lui ah j'ai passé ouais j'ai cru faire ok non mais je crois je fais de la merde en ce moment j'ai cru dire ok le truc si tu jouais ton intrus il pouvait pas caster son piocheur en plus ouais non mais j'ai juste fait de la merde là je trouve la game je pense qu'on va quand même la gagner spoiler ça va aller on dit ok ouais pas pinguer de 1 pas pinguer des hannetons parce que là il draw il est juste mort là mais il est mort là il n'a pas l'interaction tu fin de tour tu sacrifie ton jeu ton sang on va dégager le croisé abandonné tu vas juste mettre trop de points à distance là en fait tu as trop de solutions pour le tuer en fait ouais là il prend 2 ça c'est 4 points ouais et s'il gère ton artiste de sang il continue à prendre des points tu as ton intrus aussi qui peut lui mettre les points à distance tu vois un peu la puissance de ce paquet on peut très mal jouer et quand même s'en sortir never punish t'as pas très mal joué t'as fait un miss click à pire tac alors on enlève les quatre massacres pour les pour les entraves sort d'élite et je crois que rite de l'oubli c'est nul à chier tu peux en enlever deux et ouais on en a toujours deux qui jure même mettre classe paladin à la place des rites de l'oubli en vrai non mais j'hésite à les rentrer mais ouais je sais pas si on enlève des rites de l'oubli on est peut-être cher un peu en curve si on va en build down qu'on s'en fout de lire on peut rentrer classe paladin à la place de rite c'est vrai que quand tu prends lire t'as perdu après s'ils jouent fumant pareil c'est un peu chiant quoi comment on fait pour baisser un peu cette curve qui parce que là le but c'est d'attaquer vite le problème c'est qu'on a que des droits 3 donc je pense que s'ils commencent on joue comme ça et si on commence on met deux classes paladin à la place de deux rites ouais ça te fait pas chier d'avoir autant de drop 3 ben ça c'est pas un drop 3 en vrai ouais c'est vrai elle est un peu lourde la coeur mais bon en temps on avait des tours 2 qui était qui servait à rien donc final la coeur là où tu vois que mon siding pattern il est pas parfait quoi il faudrait trouver plus de drop 2 à rentrer contre les jeux aggro et moins de drop 3 mais bon ça c'est à réfléchir pour améliorer le deck tu préfères deux rites ou deux crocs parce que crocs ça peut se jouer comme ça je préfère quand même riche crois parce que ça te permet aussi de sacrifier tes cartes non vas-y je siderai comme ça et et à noter pour voilà c'est un détective donc c'est pas encore une décliffe ce qui est parfaite à noter que pour le siding pattern contre contrôle je crois qu'on préférerait avoir des drop 2 à switcher contre les massacres ouais ou alors peut-être que d'alias ça peut être quoi ah bah ouais d'italia de ouf après c'est pas trop du jeu quoi pinceau et tout tu vois ouais je sais pas à réfléchir dites nous dans les commentaires qu'elle est un bon drop 2 agressif oh excellent t'es bon putain t'es bon excellent mais tu vois ce moissonneur il rend des dégâts quoi ce 3 2 là il est vraiment pas mal j'aime bien moi petit point pour le chef hop en vrai je peux tourner autour de son sa perturbation et je mets un autre pas ce mail ça permet de tout décorvé j'ai écart d'après tu fais un moissonneur ouais c'est pas espace pas idiot j'aime bien du coup je les mets quand même en rouge ouais ouais vas-y mais un autre pas ce mail oui ah c'est alors perturbation on s'est fait avoir parce que ça a passé quand je suis allé en phase attaque donc il n'avait pas d'interaction et une interaction que sur le truc alors si vous entonnez un peu de bruit désolé parce que évidemment quand on lancerait qu'il ya quelqu'un qui allume sa perceuse mais non c'est la norme pas évidemment alors land bête deux points et tu vas jouer ton moissonneur qui t'a tourné autour on va tourner jusqu'au bout ah bah ouais voilà il peut divide maintenant mais il ne le fait pas et on peut sacrifier ça je pense que t'as bien lu le disruption mais qu'il a mal d'eval tu peux pas jouer ton prédateur donc on va passer sur mon coup de pinceau tranquille au au excellent mieux ça excellent excellent au préalable à rentrer dans les j'ai blanc noir rouge noir je vais encore en main à nord non pour mettre noir ouais on notre deck est très man à voir en main à noir il se plage quasiment le blanc et le rouge on a huit spell rouge et que des spell noir aller et là ça l'emmerde je la prends comme ça nous emmerde plus on va enlever la littération expressive là mec j'aime beaucoup ce deck là je suis sûr qu'on peut le peaufiner fort mais cette game là là cette game 2 elle est particulièrement jouissive pour l'instant ouais à la game 1 n'était pas arrêté pas moche mais genre la moche bon après il n'est pas obligé de top mais après le mec est très bon il est très bon alors là qu'est ce que je fais sur mes deux learn je pense tu prends la science au moins je prends science et invocation et l'invocation ouais tu fais les deux tu joues les deux dans le tour allez parce que là je vois un prédateur libre de tout antibet c'est pas ouf quoi science invocation c'est pas mal je trouve ouais ouais ça voulait absolument mal payé je ne sais pas pour quelle raison à la blanc là non ouais ouais tu as plus de blanc après ça il t'a rentré les les élites spellbinder on met les petites bêtes et après du coup tu as un prédateur qui a du sens quoi une fois que tu as une borne eu pour beaucoup trop oh il a du coup je vois le fait de l'avoir jolté tout va forcément ça nous ça nous fragilise ce contrat gros et c'est tellement bien contre contrôle de pas avoir cette énorme l'autre giga molle et clunky quoi ouais all right prédateur bah ouais on est bon et là tu mets ton petit dessin et et on espère aller au bout avec ça s'il nous fait lire on va quand même parler un peu une autre langue mais il ya deux manas s'il fait lire ouais il peut non il peut pas gérer le ça va pas gérer le prédateur cela dit donc ça va ok ça va les manas ça va aller il peut animer son hall pour bloquer ça avec prédateur après s'il le fait il a plus de mana derrière moi je fais double coup de pinceau quoi moi ok j'aime bien je lui enlève blam du cimetière je pense pas plutôt incendie il pète sa propre ouais blam parce que si tu l'enlèves incendie il pète sa propre lire il ya un tricks marrant on peut animer un land et le sacrifier sur prédateur le sacré sur prédateur sera pas mal de le faire si jamais notre prédateur est en danger un peu petit pève c'est la gratuité quatre points coup de pinceau tu peux faire un seul coup de pinceau et garder ton essaim c'est pas déconnant de pas tout lui donner en fait et quand tu landes en fait tu pourras quand même activer ton essaim pour protéger ton prédateur si j'ai à l'artiste de ça après je peux mettre un deuxième artiste de sang du coup mais ce que tu veux tout donner sur une race mais si vrais il prend un deux trois points de gamme bac ouais pardon je dis de la merde si tu le tues sur le comeback avec un essai un prédateur et en plus là du coup je vais cycler mon dernier land pour lui mettre deux ouais c'est clair j'avais pas j'avais pas vu qu'il était déjà à 10 le bas c'est rigolo tu dois avoir la 3d en full art c'est ça du coup tu as ça te fait un token full art un truc putain il dénature avec les autres c'est trop laid il est trop bien ce deck tu sens que il est une vraie âme je trouve là il est dans le genjutsu complet là c'est la scène du film où il est en train de s'enfuir il est en train de regarder dans toutes les directions par où il continue de s'enfuir il se rend compte qu'il ne peut plus il ne peut plus rien il ya des méchants de tous les côtés échec et mat quoi et c'est vrai que quand on a vu le coup de pinceau on s'est dit trop bien ça fait des artistes de sang mais derrière ça ne ça y est il a eu le mérite de dire non mais attendez moi je vais faire plein de jetons sans en fait attendez deux minutes je sacrifie celui qui fait tâche en vrai là tu lui mets 6 à distance te rends-tu compte tu sacrifies tes artistes aussi mais on va pas le faire ah oui en défaussant tous les trucs mais ouais c'est ouf en fait gros non mais c'est too much non mais c'est too much oh je lui mets mais mais lui qu'est 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 qu'un jeu le cible lui il va fatigué mec là il se dit non mais what pourquoi je tombe contre ça ah mais en fait bon par contre game qui c'est long là ouais d'accord bon s'en fout juste sacrifié je vais sacrifier deux artistes sacrifié tu vas gagner simplement c'est pas mal je sais pas si tu le tues sur ce tour mais pas loin quoi en tout cas lui il est au top deck tu sacrifies encore l'artiste bon de toute façon il y a tout qui s'en va donc qu'importe oui là j'aurais dû animer sacrifié en réponse le land sur le fait de ping de plus je crois qu'il était mort ah bah tu gagnais tu avais l'étal je crois en faisant ça je crois ouais est ce que je double qu'en trip ou pas non je crois pas que moi j'ai joué ça non tu joues ça et attend je faisais un non je faisais que deux ping et j'avais plus de mana donc non je tue pas t'es sûr à parce que oui non tu avais plus le mana donc tu te fais pas mais tu le mettais à 1pv ouais tu le mettais à 3pv pardon donc tu tues avec ton coup de pinceau et avec tes ouais non mais là on est bien y'a pas de pas à chier quoi maintenant on est à 26 et bon on a une force de frappe aérienne ouais ça va le faire on va sacrifier encore une fois hop un jeu ton sang par contre si j'ai reprédateur ça va être un peu complexe alors on sacrifie ça là ton prochain d'étape on fait sacrifier la fille est mort bien sûr mec la puissance du jeu ton sang quoi je te dis hier je jouais comme ça j'étais là en mode putain mais je peux pas le buter quoi un peu de token ah j'adore trop bien est ce qu'on fait une game de trop je sais pas ou est ce qu'on peut pas il faut faire une petite game mais genre la question c'est est ce que ça va être une game de trop surtout allez c'est parti je pense que c'est dans la catégorie des decks qu'on vous présente de temps en temps ils ne peuvent pas faire de game de trop mais d'habitude on dit une fois qu'on a fait les games là je le dis avant franchement ça a l'air ultime genre ça a l'air bien contre tous les jeux à gros random donc ça soit loup-garou peut-être dragon quoi ça a l'air bien contre les jeux contrôle ça a l'air juste mauvais contre les jeux mono noir l'autre mais je crois qu'ils vont faire la même chose que vous mais en plus rien donc forcément en plus en plus ressourceux c'est ça parce que ça les ping en face annule les nôtres donc ouais mais comme c'est d'être là battent pas les jeux contrôle vous avez un vrai avantage de positionnement quoi moi je crois que la guerre quand même avec croisé abandonné scry en t1 ouais ouais elle est pas elle est pas dégueulasse selon ce qu'on affronte je te fais conf là tu fais mana noir et puis et puis let's go pour jouer mon spasmeuil ouais ça va monter ça va monter j'ai assez de mana qu'est ce qu'on a dit effectivement un match up compliqué je pense enfin c'est possible que ce soit pas facile on met une option sur la game de trop si c'est sur le match up qu'on vient de dire où c'était chiant c'est normal blanc il doit jouer aux oeuvres neigeux donc avec des des papiers edgar markov et compagnie c'est pas mal je vais lui annoncer qu'il ya un mariage ah bah s'il joue edgar il est déjà au courant c'est le premier convié ah bon bah oui il joue effectivement orzov il joue la même le même genre de deck que nous sauf qui il a pas le côté rouge pour les jetons sans en fait il a juste le côté orzov avec avec papy edgar et des lolts donc on va avoir beaucoup de mal à battre lolts dans ce match up va falloir la rite de l'oubli en fait faut juste que tu gardes tous tes rites de l'oubli sur ces lolts blanc oui blanc t'as plus de blanc je trouve en a noir là non non hop là prédateur ça peut le faire on est plein d'attendre et ça peut le premier va partir sur son rite de l'oubli mais il ya les copains c'est quoi ça ça défausse la carte la plus haute de ta nickel nickel à 3-3 des stouches mais écoute on va la gérer elle n'a gérite après si j'attaque je draw 2 ouais bon a quand même envie de la gérer je pense ouais je pense ça up je sais pas pourquoi les gens commencent à jouer ça là ce 3-3 pour cas je trouve pas ça incroyable alors oui compte contrôle ça t'enlève discover the formula ouais pourquoi pas mais avec sa patron une tête de main deck si tu joues pas vraiment j'en ai pris pas mal hier aussi les gens ont pas mal joué ça ça t'enlève captain dans les dans les decks à gros non c'est pas idiot c'est vrai que ça touche quand même tes cartes clés mais il n'en veut pas de l'annonce ok c'est plutôt une bonne nouvelle qui fasse ça je trouve ouais ça lui coûte très cher on va scry ouais non encore lui non plus non faut vraiment qu'on trouve un moyen de le ping à distance le poulet au qui se passe moi c'est sympa c'est une truc de fly pour un damon il n'y avait pas trop de surprises quant à la possibilité d'eux ah bah on va se passe mais ride village son annonce c'est pas mal ça avec de l'oubli pendant pas du village ouais tu peux faire ça j'aime bien si jamais son tour d'après c'est l'autre on va le regretter mais notre tour ça pourra être sorti des mascottes si on trouve land donc ouais vas-y vas-y hop ça dégage il n'est pas obligé d'avoir l'autre spécifiquement il l'aurait fait à ce tour si je pense ouais tu peux aussi prendre fumée nécrotique si on avait vraiment vraiment peur de l'old mais juste on peut accepter qu'il l'est pas oui ah bah il est parti what je prends val mais mec cette game elle n'est pas du tout perdu pour lui pourquoi il fait ça elle était perdue bon bah écoute ok de verser pour les l'old ouais ouais ah bah il faut les faut les gérer en traves ça a l'air nul à chier contre lui en traves c'est ok que pour l'old mais c'est vrai qu'on l'a pas encore vu donc feuille blanche c'est pas nice en vrai dans un match up mirror un peu t'es pas un grand fan moi ok c'est pas un énorme fan liéza c'est pas si mal ça prend bien le bord tu peux mettre une liéza contre un prédator il y a bientôt les aliens qui arrivent tu peux enlever un tru ça attaque mal dans ses bêtes ça va se faire chump on switch deux intrus pour deux fées blanches allez moi je mettrais plus des entraves sort d'élite à la place des deux derniers intrus ah ouais parce que ça c'est frêle ça autre passe son bord quoi c'est frêle avec blême avec massacre ouais mais ça aura fait son taf en arrivant au jeu non alors qu'un truc est ce que c'est pas juste mauvais je suis pas sûr de moi franchement il y a débat je t'avoue tu peux aussi enlever un match 100 si tu veux mettre une troisième entrave ou c'est une garde qui est pas extrêmement puissante dans le match up match 100 quoi ouais c'est avec les deux un fly j'aime bien comme ça moi testons je sais pas pourquoi il a concédé cette game c'est un peu un early conci de l'huile on a plein le cul jack du ladder je pense après on propose pas quelque chose qui est systématiquement à 4 est représenté sur la guerre je pense non non bien sûr mais c'est pour ça je ne sais pas trop pourquoi il est parti si vite quoi même les cartes qu'on joue ouais il peut se coûter ouais ouais toutes les cartes qu'on joue elles sont beaucoup joués sur le ladder mais pas forcément ensemble mais en fait littéralement et c'est ça que j'ai aimé dans ce deck là c'est qu'on joue une version améliorée contre contrôle des decks sacrifice qui existait déjà c'est ça la proposition de ce deck là en fait écoute je crois que ça se garde étonnamment un petit land mais on peut on peut faire des trucs après double ride de l'oubli injouable parce qu'on n'a pas de permanent alors que ça monte bien quoi moi non non tu penses que ça peut nous chier à la gueule si on la garde c'est parce qu'on se fait confiance moi je te fais confiance moi est ce que me fais je confiance moi toi tu te fais confiance je sais mais voilà voilà zou ça qu'est bon mais ouais on a le skin on n'est pas qu'il a regardé le sont en mode ce riche et ouais mec voyager une carte de plaine un pour deux suit une plaine et pour trois tu peux transformer entre trois lifelink si t'as la congresse la congresse ok boah osef total quoi c'est quoi sur la salle d'endroir ouais ouais on me sera une petite info tu vois je suis chaud d'aller voir un petit peu ça sa petite mimin là avec avec l'entrave tranquille ou tu vois bon les rides ça va deux minutes en vrai tu peux aussi massacre ici genre ça me choque je peux massacre mais il ya des chances qu'il va attendre un tour de plus t'as raison bah si tu massacres tu perdras ton entrave sort quoi si je me dis qu'il va le gérer instant c'est bien de faire la value into massacre parce que si je pose ça j'aurais vraiment pas envie de massacre vas-y t'as raison ça me va je le vois bien le gérer aussi si tu lui laisses l'antibet laisse lui laisse lui de quoi le gérer en tout cas il a feuille blanche et lui la rentrée feuille blanche ouais mais là tu vois qu'il nous fait feuille blanche on se marre on s'en foutre on enlève ça ouais connaisseuse piteville c'est ça non c'est le connoisse ville non c'est qu'en anglais en anglais c'est ça c'est le connoisseur ah c'est lui et oui c'est lui pas de bloc ma bloc puisque tu vas ouais on va massacre je crois rien de mieux à proposer là pour à sacrifier ton massacre pour gérer son annonce même si tu le souhaites oh sympa ça et on n'a pas de land donc on va bien faire massacre ouais vas-y vas-y fait massacre massacre quoi bon après si on pioche pas nos landes on va peut-être perdre cette game mais nous pouvons pas y faire grand chose quand le mec il est il est véhément quoi il a pris ça sa sortie des mascottes en mode on est là quoi il avait déjà deux landes il en manquait un poids à jouer ok c'est un peu chiant pas mal chiant ok je tiens remettrai un massacre moi je sais pas si j'ai la bonne ligne c'est peut-être plus par véhémence que par ouais il a ça qui arrive donc non j'enlève vraiment ma sac pour gérer son truc ok c'est fine attention qu'avec feuille blanche il va pouvoir nous les enlever les rites ouais là une main qui était peut-être un peu trop réactive faut que tu enlèves je pense un rite et les prédateurs ici je fais rien notre prédateur ouais il faudrait qu'on arrive à trouver des landes nous de notre côté keep on top je sais pas pourquoi il joue fermière ambitieuse genre c'est pas ouf quoi comme carte pif pouf c'est pas ouf je comprends pas trop l'idée quoi qui est donc annonciateur tranquille annonce annonce pardon je dis annonciateur mais c'est annonce et oui je reprends plus un il va faire sa sortie c'est un humain qui sert le sang au mariage et il sort un lui j'avoue il a pas peur à bloquer on a envie qu'il joue sa sortie des mascottes pour le punir sur notre croc du boucher il manque plus qu'un lande là pour raser ça pioche à tout va quoi bon bah let's go ouais t'as un petit jeu ton sang pour trouver ton lande c'est pas mal on met ça en jeu ouais il est quand même vachement plus armé que nous dans le miroir par contre son deck tu vois il va avoir beaucoup plus de mal typiquement contre le deck iZ qu'on a affronté ouais ouais tu vois il joue des disputes mortels nous il ya clairement pas la place on a une ambition à go et je me demande si je fais pas ride de l'oubli sur son annonce en fait là ça me choque pas du tout et je vire à manger ton sang ça l'incite à ça l'incite à à faire sa leçon peut-être ouais non vas-y j'hésite à sacrifier plutôt le coup de pinceau mais c'est important de garder nos petits effets ping je pense ouais allez fait à leçon jack ok c'est pas mal je le bloc assez chiant quoi non on va juste perdre notre rythme il a plus de man lande que nous ouais c'est difficile quand même ah c'est pas mal ça c'est pas mal du tout enfin c'est pas mal et en même temps ça va partir sur massacre si jamais on le fait pas vite grossière mais ouais mais déjà là je pourrais passer 4 4 fin de tour 5 5 à notre tour et massacre il va sûrement le rit je pense simplement c'est pas grave après cela dit fallait qu'il passe ouais sont il peut animer ou pas non c'est dommage qui est pas un bad land qui s'appelle mariage parce que sinon à chaque fois on pourrait dire qu'on anime un mariage serait un peu marrant tu seras organisateur d'événements quoi t'es dans l'événementiel en fait je crois que je n'ai pas qu'on dessin pourquoi tu l'ont pas parce que s'il fait mascotte fin là ça l'encourage à faire mascotte parce qu'il se prend pas un site à faire mascotte parce que tu n'as pas le lande pour massacre ouais ok si tu veux au bidon on est derrière on a neuf points de vie de l'année qui veut ce rôle c'est lande pour attirer pour pour faire plus de value sur sa brasse quoi j'ai annoncé quoi ben je je vois que tu as qu'on est saint par contre ben parce qu'on perd le bidon alors que là on peut animer et bloquer c'est qu'il a pu t'en est puni par connoisseur avec trop de points de vie de retard si j'attaque il encaisse juste et il y a une la course quoi mais tu penses qu'il allait attaquer en réponse là tu veux tu veux il n'y a aucune raison de jouer ça en fait donc si jamais on attaque à l'essain lui se dit ok je passe à neuf toi tu passes à 0 ok je traite moi là tu peux lui manger il n'y a pas l'anti bet en instant bah si il en a peut-être mais je crois que tu t'es plus t'es plus en phase de tourner autour non ouais je pièce après là je crois que s'il les a tu perds et puis c'est pas grave quoi on va passer en game 3 en tout cas on n'a pas vu là depuis tout à l'heure genre il a un gramoling fin va tourner autour d'un gramoling improbable j'avoue qu'est ce qu'on doit piocher là pour se remettre devant va toujours pas vu et de garde son côté et lolc non plus donc il a pas mal à baisser sa coeur aussi je pense que là il faut piocher massacre il le voit pas venir et et joue ça et non fait après il peut animer juste de manland et nous tuer donc je crois que tu as perdu sa sortie les mascottes il a joué à jamais on a une chance on trouve massacre cours de boucher c'est lent dans ras tout vas-y bah bloc bloc du coup non économie ça me ferait plus de ping j'économise des pavs juste un gardant ouais c'est vrai eh ben ciao on va prendre 3 ouais on est mort ouais bon c'est battu contre les landes et il a fait plein de value donc un peu dur je crois que prédateur c'est nul je crois que ça prend rite c'est que ça fait rien ouais par contre je crois que tout ce qui peut le disrupter c'est à dire entrave sort intrus et tout c'est pas si mal tu peux rentrer les goblains si tu veux les tester ça me choque pas je teste très bien avec le contrôle que nous il a les rites donc c'est intéressant de lui virer aussi tu vois comme si on faisait 10 cartes 3 cartes non j'aime bien comme ça moi ouais un truc non c'est un truc ou entrave sort je vois pas trop quel est l'autre choix quoi je crois que je préfère un truc il faut qu'il défausse d'une carte en plus donc c'est chiant à gérer pour lui qu'est ce qu'on peut pas taper dans autre chose genre typiquement dans moissonneur ou dans mach 100 ou dans les versés on peut enlever mach 100 peut-être pas toutes mais genre tu peux descendre à deux mach 100 tu peux enlever peut-être les verser il n'a pas de l'autre au final donc on s'en fout un peu déversé non non mais c'est vrai tac tac enlever un mach 100 3e un truc mais voilà comme ça on a plein de drop 3 un peu un peu puissant on a plus de drop 4 donc ouais on a juste les en drop 5 un jour au chalet qui aurait bien fait la game là je rigole bref faut que ça tienne le bord je vais en premier évidemment ok bon ça mal un peu lent mais ça fait les trucs ouais après le match up nous laisse nous laisse le temps donc ça va nice tu veux le mettre en blanc ton passage et puis comme ça au moins tu caches ton massacre aussi parce que quand tu as deux manes à noir ça te dit voulez vous jouer votre massacre au croix de boucher casse les couilles le jeu quoi mais ouais qui lui la mach 100 malheureusement je commence toujours par annonciateur annonceur pardon annonce putain je peux j'y arriverai pas j'y arriverai pas je vous le dis je n'y arriverai pas pourtant c'est écrit dessus c'est terrible non non mais ne cherchez pas et je n'y arriverai pas moi vivant je prononcerai jamais comme il faut la même sortie que nous en mieux rite sur son truc sur son annonce ouais on garde la nôtre dans leur plan c'est pas tu peux aussi massacre massacre par incroyable non plus non ouais non ok ok pourquoi pas pourquoi pas je peux attaquer déjà voir ce qui se passe ouais ok précis bloc tu peux plus rite quoi non mais vas-y ça me ça me va un token contre une contre une machine un peu à value je prends je prends tous les jours ça me merde juste qu'il est son match sans quoi et s'il nous fait qu'au noirceur je vais serrer quoi ouais pote de blanc pour liéza et ça cache massacre sans j'ai plus besoin de rouge là après side si t'as le 3 2 attention t'as le 3 2 qui pond des tokens oh exact je croyais qu'il y avait plus de prédateurs donc on s'en fout mais non non moissonneur exact encore de quoi j'ai quand même de mal à noir c'est là où tu lui mets un beau massacre à lui hein là je vais mettre un bon massacre mais il y a un beau massacre à ce à ce chenapan ouais x égale 1 et ça dégage et on va l'ont de tape et scry problème c'est qu'avec match 100 il va faire plein de tokens là c'est ça l'histoire il va faire deux tokens c'est bon faire quoi les disputes ça fait vraiment la différence ouais mais c'est des cartes qui sont nazes contre contrôle quoi il faut savoir ce que tu as envie de battre aussi quoi et et moi perso j'ai pas envie de j'ai envie de battre isette et azurius quoi et je suis persuadé que son deck le bat beaucoup moins bien que le nôtre quoi mais gros c'est too much la value qu'il a fait là on peut pas battre ça c'est impossible ah bah c'est vrai c'est complexe en fait lui il a c'est trollé il a le cul entre deux chaises c'est à dire qu'il bat pas contrôle mais il va nous battre nous mais si tu veux vraiment nous battre nous et pas battre contrôle joue des lol tu en fait tu vois ce que je veux dire voilà je pense qu'ils comptent sur feuilles blanches pour battre contrôle mais ça ça suffit pas du tout si t'as pas une pression à mettre au bout de ta feuille blanche ça sert à rien quoi après là avec sa mâche sans ces petites loquettes d'annonce il ya déjà de la pression non mais contre un azurius ou le iz est qu'on a affronté avant ça suffit pas ce qu'il propose let's go un vrai avantage qu'il a à rester à hors d'offre par contre c'est d'avoir accès à plusieurs manland ça rend pas mal quoi ouais ça c'est que garder pour l'ombre pour défausser non ouais et je le fais pas là parce qu'il a le connoisseur 3 le connoisseur quoi qu'est sale bête mais ça fait peut-être défausser un land connoisseur d'ailleurs non je crois pas assez la carte avec la mana value ça n'a pas de mana value 1 on s'en branle je crois que il nous donne du bord il veut le raser ouais je pense qu'il va il fait le land massacre même pas il a un trésor déjà massacre grâce à ce serait le moment de la meliésa comme un énorme port ça sera incroyable ouais ça ferait très plaisir peut-être qu'il faut mettre des des lolt dans le side pour ces match-up histoire de pet si derrière que ça pas les avoir main deck mais dans le side c'est pas mal ça comme drôle j'ai un land rouge à mettre tu as aucun land rouge là pourquoi il est exilé à parce que je l'ai exilé sur feuille blanche ah shit tant pis ouais ça je l'ai mis en noir parce que justement j'avais un land rouge dans la main donc ah merde on s'est fait on s'est fait avoir par ça quoi ouais et blanche j'ai dire s'il a pas de quoi bloquer en lait on peut peut-être lui agresser un peu il a plus trop de value là lui mettre deux trois points mais là il a trop de il a trop de jetons sang pour recycler sa main il garde on top c'est de la merde moi tu peux le faire en tous les cas sinon il va jouer toutes ses cartes là il va su slammer ses cartes donc non tu n'as pas grand chose à faire malheureusement on l'attend on l'attend gaëtan ah ouais belle carte du dessus tu peux encore trouver une voie ça ouais on a beau temps un massacre là je voyais il n'y a plus que deux tu vas le mettre en rouge tu la suis ici oh c'est bien ça ça va chercher chercher sortie de quoi faire du bord d'une gestion de permanent bien fait si jamais je bosse bottom et je trouve un land terrible alors que là et en plus ça fera un petit token avec match sans potentiellement avec son deck je vois toujours pas pourquoi il a concédé la game une je comprends pas ouais je sais pas il était pressé ouais avec quel jetons sang en plus what il veut piocher une carte avec annonce bah je lui mange un artiste bah mange un artiste directo c'est vrai genre il trade un artiste contre une carte ça me paraît nul comme trade non un peu ouais bon tu vas tout poser là ouais j'ai mis deux points d'abord ouais en plus on fait un petit jeu ton sang pas piquer des hannetons non et hop franchement c'est liéza la clé là faut vraiment qu'on la trouve ouais et qu'il est pas une gestion ouais pour l'instant il en a pas il est au top deck et ses gestions c'est ses rites il a rien d'autre que rites versé disparaissant ne marche pas ok il a trouvé une carte active oui c'est vrai que les rites il en a trouvé déjà il a trouvé un versé mais il n'a pas trouvé de rites mais il a peut-être décidé pas impossible bon ah bon il en a un hop on fait pas la value excellent oh on va bien gérer un petit moissonneur là oui du coup ça laisse les a tranquilles ouais après c'est nos pv qui sont pas si tranquilles là mais il commence à se à s'amoindrir un peu en en carte en main en value putain please le jeu quoi s'il te plaît on a que 24 landes donne nous autre chose putain ok 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 c'est plus pas facile que c'est compliqué c'est super là cette troisième game là ouais et puis lui il a tout quoi lui il est énervant je vois difficilement comme on gagne la game dans le match up en général avec des lol dans ça il avec des lol dans le détruit parce que lui n'en joue pas il a trouvé de pleurite sur trois cartes on va essayer de faire tous les toutes les upgrades du deck ensemble ouais vas-y tu peux quitter 4 landes là 3 d'affinée nous ne battrons plus cet homme là c'est pas grave en vrai le deck était grave intéressant c'est grave oula alors quels sont les upgrades moi je veux des lols en side je veux trouver la place de foutre 4 lols dans ce side deck oh 4 lols deck copié genre pour garder ton match up favorable contre contrôle il faut garder la base rouge la 3-2 et compagnie l'immorption Predator mais dans le side je veux pouvoir me battre contre les mirors qui ne respectent pas contrôle parce qu'il y a des mecs qui vont se dire je ne vais jouer que contre monorête contre dragon et contre loup-garou et du coup je m'en fous et ça va nous permettre du coup de sortir ces entraves sort d'élite qui effectivement on les enlève ? le problème c'est que ça fait trop de drop 3 à rentrer ouais donc pour l'instant je ne suis pas fan d'eux je veux bien 4 lols à la place et maintenant je veux savoir quel est le meilleur drop 2 à rentrer du coup peut-être que Liéza on veut oui tu peux sortir Liéza du coup il faut l'enlever parce que ça marche bien contre le dragon aussi ça marche contre les dragons exactement classe paladin je ne suis pas sûr en vrai si tu rentres des drop 2 pour agresser tu peux enlever les classes paladin même les versés disparaissants ne servent à rien on a 4 rites ouais ah ça c'est bien non alors attends enlève regarde rajoute une feuille blanche j'enlève les 2 classes paladin et on a 4 drop 2 on a 4 drop 2 à rentrer et là on a quasi un side transformel c'est la folie j'adore moi je suis très side transformel c'est un truc qui me parle et du coup on cherche des drop 2 je veux un drop 2 ouais un drop 2 dans ces 3 couleurs là en créature un drop 2 en créature qui synergise avec le deck et qui va avoir des vraies applications contre contrôle un tercer non 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 ça c'est trop trop mignon ça trop mimes d'alias ça fait chier contrôle après ça marche pas mais ça vous fait chier aussi en fait pas trop il y a ça mais putain c'est naze quoi ouais ça c'est boui boui tôt ça non vas-y tourne tac pacifisme c'est bien non c'est pas une mauvaise carte on a 4 leçons est-ce que les professeurs ouais non en side c'est con non j'aime pas trop en side en side il faut que la carte elle soit un peu étroite c'est à dire qu'elle a un truc un peu ciblé mais c'est vrai que la meilleure ça a l'air d'être Talia mais si tu regardes notre deck Talia ça nous défonce c'est trop laid on va pas jouer une non-synergie quoi rédicatrice contre contrôle ça met la pression c'est pas assez bien contre contrôle c'est trop frêle après faute de mieux je remettrai des entraves sort entraves sort ça fait son taf ça déçoit jamais et est-ce que c'est pas les intrus main deck le souci du coup on peut remettre des entraves sort et main deck on touche des trucs je les aime bien les intrus main deck j'aime bien la carte mais je sais pas si dans ce deck là c'est si bien si jamais on les laisse pas contre contrôle c'est sûr qu'il faut les enlever si si on les laisse contre contrôle on les laisse du coup c'est pour ça que ça fait trop de drop 3 bah ouais je sais bien et en même temps après tu peux jouer plein de drop 3 y'a rien qui nous interdit d'eux c'est histoire de peaufiner si c'est peaufinable mais si ça l'est pas c'est pas scandaleux d'avoir plus de drop 3 que de drop 2 contre contrôle puisque dans tous les cas tu reach à distance et que t'as quand même t'as quand même mach 100 et la 3-2 pour attaquer en early donc ah y'a ombre du fort céleste ça c'est ultime ah ça c'est un bon drop 2 contre contrôle ça ah mais vas-y mais moi c'est à directos mec il est pas ouf ce side je regarde un petit peu au cas où mais je crois qu'on fera pas mieux là pour l'instant on va voir il remet le mendek après on a fini hop et en vrai dans le mendek si tu veux être coquing moi je suis coquing moi je mettrais bien un petit valky tu vois à la place d'un massacre un valky ouais ouais sympa j'ai vu que j'ai vu le valky je me suis dit le valky il vient faire 9 drop 2 donc il vient te rajouter un peu de early il enlève un massacre qui fait peut-être un peu redondance c'est un massacre ou un rite qu'il faut enlever plutôt un massacre rite ça fait vraiment tout quoi ouais en fait on veut les piocher ouais mec ce valky il est il est ultime il est là tu sais pourquoi ouais ouais franchement il est cohérent ce deck mais là le side me parle beaucoup plus tu vois ouais il est plus travaillé 4 ou 4 lolt ouais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et maintenant le seul truc qui reste à définir et on vous invite du coup à tester ce deck là sur le ladder si jamais vous avez les wild cards est-ce que vous préférez des entraves sort d'élite ou des intrus du cimetière c'est à vous de voir quelles sont les cartes qui vont être les plus qui vont avoir la meilleure application sur le ladder moi je pense quand même que l'intrus du cimetière c'est plus polyvalent parce que c'est pas une carte morte contre aggro là où malheureusement l'entrave sort d'élite il est peut-être un peu meilleur contre contrôle mais il est beaucoup moins fort contre les decks aggro je trouve que l'intrus il a un niveau qui est plus flat qui est plus lisse que l'entrave sort d'élite donc je préfère cet intrus du cimetière le split 2-2 ne me choquerait pas dans l'idée j'allais dire un split 2-2 pour tester ou même en définitive juste le split pour tester mais sinon franchement ça m'a l'air d'être un vrai bon deck ce deck là j'aime beaucoup stylé en tout cas fin de cette vidéo avec une partie deck building à la fin qui régale vous laissez le commentaire partagez le bonnement si vous nous suivez sur le réseau Twitter Facebook Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description